Bonjour Youtube, bienvenue sur cette rediff, on est sur Burning Daylight, un petit jeu gratuit qui est disponible sur Steam si tu veux y jouer. Il suffit d'aller voir dans la description, il y a le lien vers la page Steam de ce jeu gratuit qui est dispo sur Steam. C'est un jeu qui a été développé par 12 étudiants, je crois que c'est un projet d'études ou quelque chose comme ça, du coup il n'est pas payant. Burning Daylight, c'est un jeu qui rappelle fortement Inside, du peu que j'ai vu, je ne suis pas trop spoiled, mais a priori ça ressemble beaucoup à Inside. On avait pu faire sur Twitch et qu'il y a eu une rediff de Inside sur Youtube aussi. Donc on va partir sur ce jeu qui n'est pas long, d'après ce que j'ai compris il fait 45 minutes, donc nous il va nous tenir une heure à tout casser je pense, vu comment je ne suis pas doué. Ça me rappelle le petit jeu qu'on avait fait où on était une mouche en fait, on montait, on montait, on montait, peut-être qu'est-ce qu'on tombe sur une lampe. Ok je suis un monsieur tout nu, qui a les yeux qui font de la lumière, ne paniquez pas, est-ce qu'on voit son bitonio ? Ah on ne voit pas, il y a un truc qui est pourdouille. Je crois qu'il y a une quéquette ouais, j'ai cru voir une quéquette aussi mais... Elle pourdouille pas trop. Ok. C'est pas très rassurant, ça a l'air d'être une des chats. Il y a un bras au premier plan. Il y a un putain de bras au premier plan. Il y a des gros robots qui sont en train de prélever des bouts au fond là-bas. Il y a des putains de bras et des jambes et tout au premier rang là. Premier plan. Pas rassuré du tout. Je peux faire quoi ? Je peux juste marcher pour l'instant. Ok. Tout va bien. Ne paniquez pas, Balrog est avec vous. Il ne peut rien arriver. C'est juste si jamais vous voyez Balrog qui commence à fuir en agitant les bras, faites pareil. Posez pas de questions, faites comme lui. Ça m'inquiète un peu la lumière. Si, il est une quéquette. Ah. Pourquoi il se cache les yeux ? C'est des corps ! Il y a une presse qui vient écraser des corps. Du coup, c'est comme ça. Les gens, si vous ne saviez pas, c'est comme ça qu'on fait le stack haché. Ah. 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 C'est une usine à stack haché, les gens. Ça fait normal. Oh, c'est pas glauque. Oh. C'est glauque. Non, ça va pas me plaire, ça. Euh... Ok. Ah, c'était là qu'il fallait monter, non ? Je fais comment pour monter ? Non, non, je peux pas. Faut que je fasse quoi ? Non, mais... Ah, d'accord, les trucs qui m'empêchent de bouger. Ah, c'était par là. Non, oui, oui. Ouh ! J'ai stressé. J'ai stressé. Quand il y a des trucs comme ça, quand vous êtes sur un tapis roulant et qu'il y a des trucs comme ça qui tournent, c'est un peu stressant. Faut pas le faire. L'ambiance est génialissime, hein. Jeux gratuits, je vous rappelle. Sostimi. Ok, on va aller par là. Ok, on va aller par là. Ah ! Ah ! Appuyez sur le button. On va commander un petit sec à chier, un petit McDo. T'avais pensé à Soleil Vert, un film Soleil Vert, un très vieux film de SF où ils réutilisent les corps humains pour faire des animaux. Pourquoi il y a des pinces ? Mais est-ce que je suis tout seul ou est-ce qu'il y a des gens encore ? Pourquoi il y a des pinces géantes qui me... Qui... Ah d'accord. Faut casser les vitres. Faut pas casser les vitres. Wesh. Ah. Je peux pas lâcher la table et je peux que la reculer. Ah. Faut aller la reculer jusque là. D'accord. Ok. Faut la reculer jusqu'à un point précis avant de pouvoir la rebalancer dans l'autre sens. Ah mais c'est des références de vieux ça. Non. Ils peuvent pas comprendre, ils connaissent pas. Soleil Vert. C'est trop vieux pour eux ça. C'est des références de gens qui ont 22 ans ça. Ah Luffy l'a vu. Mais what ? Comment ça c'est que Luffy a vu Soleil Vert ? Je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose. Mais non il faut que tu appuies sur les boutons. Bah alors il faut qu'il s'y passe quelque chose. Ça fait penser aussi un peu à Matrix. J'y pense. Avec des espèces de robots dans Matrix. What ? Oh la bande son est géniale. Oh quelqu'un. Bonjour. Je prête tes vêtements ? Moi je suis tout nu. Tu veux pas me prêter tes vêtements ? S'il te plaît. Qu'est-ce que vous trouvez d'événements ? Il a mal à la tête. We will provide. Nous allons souvenir où besoin on va dire. We will provide. Ah ! Qu'est-ce que c'est passé ? Et la manette qui a vu le bruit s'est passé un truc derrière moi. Oh ! Monsieur. Qui a mal à la tête ? Bah il n'a plus mal à la tête. Ah ! J'ai récupéré ces godasses. Comme ça je peux marcher sur le verre. Nickel. Excellent. Euh... Ah c'est un ascenseur. Ça vibre. Hmm. C'est pas du glock du tout l'ambiance. Burning Delight. La lumière du jour brûlante. Je sais pas si on peut le traduire comme ça. Burning Delight. J'espère qu'il ne va pas planter. J'ai vu qu'il y en avait certains qui disaient qu'il avait tendance à planter. Il n'est pas super bien optimisé. Je sais pas. Pour l'instant moi ça va. Il n'y a pas de problème. Après c'est un projet d'étudiant gratuit fait par une douzaine d'étudiants. Donc on peut se permettre. Ils peuvent se permettre d'avoir des petites coucouilles. Pas les étudiants hein. Mais dans le jeu. Bien sûr. Je ne parlerai pas des attributs masculins de ces étudiants. En plus. La raison de plus il y a des étudiantes. Je ne peux pas appuyer. Non je ne peux pas appuyer dessus. C'est quoi le symbole ? On a une espèce de symbole de fleur. Je sais que vous avez vu là. De founfou là. Symbole comme ça avec deux espèces de feuilles. Donc il est tout nu mais il a des chaussures. C'est pas mal. Et il s'est épidé. Pourquoi il a un tatouage sur le devant ? J'avais pas fait gaffe qu'il avait un tatouage sur le torse. Frange. Bonjour monsieur. Vous prêtez ton t-shirt s'il vous plaît. On va aller par là. Par là. Ah je suis où ? J'ai perdu le perso. Ah là. Et en fait qu'il y ait un mec qui se balade à poil avec des chaussures ça ne dérange personne. Non ça fait pas peur. C'est même pas vrai. Ah j'ai un t-shirt. Oh. C'est pas moi j'ai rien fait. Bah voilà il est plutôt nu. Enfin si il a quelque chose à l'air toujours mais ça va. Ça passe. Industriel Facility. Complexe industriel. Niveau du bas. Section. Bidule du... C'est un plan de métro parisien. Le sym... Non c'est pas moi. Non 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 tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Le symbole avec la tête de mort avec une tige comme une pomme c'est euh... On l'a déjà vu plusieurs fois. On va pas s'attarder parce que le droïd qui part en courant ça me fait un peu peur. Oh. T'écroule pas la passerelle. T'écroule pas. En fait c'est pas le truc... Le fait qu'il soit à poil me fait pas peur. Moi ce qui me fait peur c'est ses yeux qui font la lumière. Oh il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour ceci est un messieurs tout nu. Avec les yeux qui luis. Il ne faut pas avoir peur de moi. Bonjour. Ah il est bien fait le serpent. J'aime bien. En plus il a plein de yeux. Je dirais qu'il a des yeux dans les yeux le serpent. Oh mais en fait le logo qu'il a sur son... pull à l'arrière c'est le tatouage qu'il avait sur le torse tout à l'heure sur le jeu. Enfin dans... Avant qu'il mette un t-shirt. Il y avait un logo comme ça sur le torse. C'était ce logo là. C'est le logo qu'on voit. C'est moi ou il est tombé ? Le boulet il est tombé il n'avait pas vu la marche. Ah il y a de l'eau là je ne peux pas y aller c'est ça ? Ok d'accord. C'est moi ou il est tombé il n'avait pas vu la marche. C'est moi ou il n'avait pas vu la marche. Ok on a récupéré un espèce de casque avec une entité, une intelligence artificielle qui cause dedans et elle nous a demandé de lui trouver un truc pour recharger ses batteries. Il bouge par là. Quelle... Ah et du coup on fait quoi ? Ok on devait prendre l'ascenseur mais il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'électricité. Donc du coup on fait comment ? Il n'y a rien, je suis juste trop fort, c'est tout naturellement, c'est euh... Voilà, ça marche mieux comme ça. En fait c'est un casque qu'il a. Parce que c'est sur les yeux en fait. Donc c'est un casque qu'on a ramassé, ok. Par contre il a toujours des bites à l'air. Il aime ces aliments, c'est euh... C'est euh... Euh... Alors soit le monsieur c'est un reptilien, soit il a un gros problème d'anatomie. Le monsieur quand même qui est juste au-dessus de mon dos. Je dis ça, je dis rien. Mais il y a un truc bizarre entre ses jambes. Je pense que c'était un reptilien, je pense. En fait je l'avais vu en passant. Il y a une fille qui dit qu'elle avait pas vu. Moi j'ai vu en passant, je lui ai dit mais what ? Il y a plein de détails dans le jeu, c'est excellent. Il y a le gueule dessus parce qu'il a... Parce qu'il est pas agile et qu'il aurait dû faire plus de gymnastique. Il a dit que là ils sont presque à la maison. Pas super les apparts. Non, ça marche pas. Ah non, il faut que je défasse tous ! Oh... Ça va être long. Il y a pas d'indice, je crois pas qu'il y ait d'indice... J'ai pas eu de chiffres nulle part. On les fasse tous. Ah puis les éclairages, les changements de caméras, c'est super simple. En fait, si vous prenez l'ascenseur et que vous voyez un mec comme ça se trimballer le cul à l'air, méfiez-vous. Je vous conseille. Ah ! Ah ! Il faut que je la recharge. Ok, nickel. Faut-je attendre que ça arrive jusqu'en haut ? Ok. En attendant. Non, je peux pas interagir avec rien. Déjà ? C'est son assistant personnel interactif et qui s'appelle « Je suis bu comment » et puis elle est super contente que... voilà. Donc on va mettre un pantalon. Voilà ! Comme ça, on aura plus la quaiquette à l'air. Ce sera mieux. Ah ! Du coup, il y a plein de trucs. Ah ouais, ça change totalement. What ? What ? Ah mais c'est la réalité augmentée. Donc du coup, t'as des trucs en fait. T'as des jeux et tout du coup. Excellent. Excellent. En fait, ça va, ça passe. Avec les lunettes de la réalité augmentée, ça passe. Mais tu retires les lunettes et c'est complètement glauque et c'est complètement moche. C'est ça qui est excellent. Elle a eu des problèmes d'infiltration d'eau et du coup, son module de traduction est un peu foiré. Elle s'en excuse. Ah ! Lui aussi, il est tout nu. Ah mais je suis plus tout nu, c'est vrai. Vous imaginez un assistant personnel comme ça et à chaque fois que vous êtes dans la rue et puis il vous montre des pièces et puis à chaque fois où vous en prenez une, il fait OUAIS ! Donc je vais essayer de voir ce que je vais me mettre à mon avis. J'ai huit dans ce million, et j'ai huit dans ce million de la rue que c'est cherché. Là, c'est la plus grande chose de la réduction. Le plus grand chose de la hauteur scientifique. Ça fait affaire aux huit. On peut croire des maristes, on peut croire des marges. Ah ! Hum... Perso ça me fais flipper ! Flippant l'espèce de pomme qui fait des bruits bizarres là Faut que je gagne des crédits apparemment Si je vois pas où je vais c'est pas pratique Les graphismes sont vraiment sympas Je peux pas aller par là ? Non je peux pas aller par là J'ai cru qu'il y avait un petit X on pouvait interagir mais non c'était juste le refait du monsieur tout nu De l'assistant personnel du monsieur tout nu Et là y'a pas un truc à faire ? J'sais pas si on peut retourner très loin comme ça Y'a la caméra qui nous suit du regard en haut vous avez pas eu ? Débloquez là ? Oh c'est où ? C'est mon perso Non c'est bon j'ai débloqué Je fasse quoi ? Wesh C'est le lion qui est arrivé aussi Tape dans la paume mutante Ah ouais Tape le dur et attrape des pièces qui viennent dire le monsieur Quoi ? J'adore le graphique de la tête de la black à droite Y'a tellement de trucs, tellement d'infos, c'est tellement fouillé les décors, c'est excellent J'adore Y'a des trucs de partout à regarder quoi, ça se répète pas, y'a des trucs nouveaux partout, c'est excellent Y'a un beau garçon, tué ! Et Nutricola, le cola qu'il vous faut ! Y'a un peu, ça me rappelle un peu aussi euh... merde comment ça s'appelle ? L'univers de euh... De No Man's Soul De No Man's Soul Le jeu No Man's Soul qui était... qui est un peu pareil je dirais Ca rappelle aussi un peu Et pourquoi ils bougent des câbles ? Mais non, y'a quelqu'un dedans Quoi ? J'ai désactivé mon appareil que j'ai sur la tête Et en fait, j'ai vu que... En fait, ils étaient juste en train de taper sur un type choisi au hasard pour... Pour... Non, le type était même pas consentant en fait De se faire taper dessus C'est la... la... la réalité augmentée qui faisait croire que le mec il était consentant et qu'il fallait lui taper dessus Ah ! Euh... en haut aussi y'en a une... Y'a tellement de trucs à voir, y'a tellement de trucs dans le... Dans l'univers à voir, c'est super sympa Pourquoi je peux peut-être un peu attraper le truc ? Eh, il est derrière Je pense que nous avons assez pour entrer dans l'université Je pense que nous avons assez pour entrer dans l'université Donc en fait, c'est l'intelligence artificielle qui décrète euh... Sur qui tu dois taper et qui manipule les gens pour euh... Oh ! Bonjour toi ! Quels bruits en arrière-fond Titi Je crois qu'on est rentré dans le quartier chou Titi 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 C'est parti. C'est parti. On devrait retourner en arrière. Il n'y a rien par ici. On devrait retourner à l'endroit sexy. Il n'y a rien à faire. Ici. Non, je ne vais pas aller le voir le monsieur. Non, je ne vais pas aller le voir le monsieur. Oh, puis le bruit. Excellent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il faut une offrande au Dieu machine. les choux moi je suis là ok ah c'est un escalier j'ai peur et tous les symboles religieux non marrant c'est quoi c'est un coeur c'est quoi ils sont reliés ils ont des casques ils sont branchés à une machine ils C'est parti. Quoi ? Il s'est branché à la machine ? Oh il vole ! Il a tout fait péter ? Et il a trouvé une sortie ? Vers la lumière du jour ? Mais what ? Et du coup les gens qui étaient accro à la machine ils font quoi ? What ? On va passer par là. J'aime bien les changements de caméra et tout c'est excellent. Non c'est pas par là ? Par là alors ? Euh il y a pas de lumière j'ose pas y aller. J'ose pas y aller en fait ? Ah là. Avec qu'il y ait de la lumière il faut que je puisse avancer. Ok. La sortie. Oh ! Y'a un T-rex à gauche. Il te réveille pas le T-rex. Enfin un squelette de T-rex. Et c'est quoi ? C'est une statue égyptienne qu'il y a sur la gauche. Je sais plus quel dieu là celui qui a une tête de loup. Qui est sur la gauche là. Je sais pas si vous le voyez. Donc c'est peut-être une histoire de Goaul là. Anubis. C'est un chacal. Merci Alexis. Oh des grecs. Spécialiste des agneaux. Enfin des statues grec, romaine, j'en sais rien. Enfin des statues. C'est vrai qu'on a pas vu de végétation, de vraie végétation depuis le début du game. Non plus. Et du vert on a pas vu non plus. La fin c'est pas la fin ? Non t'as loupé la porte Balrog. Excellent. Oh ! Une grosse baleine avec son bébé dans du Fort Moll. Qui bouge plus. Oh ! et ça c'est des trucs c'est quoi c'est Minus ils ont gardé dans du formol ils ont gardé ils ont gardé des exemplaires de la vie qui a existé autrefois sur terre t'en dis beaucoup ah non ça s'implait pas ah ok on va là maintenant c'est hallucinant comment l'univers a changé totalement ah c'est une méduse deux méduses trois méduses et un caillou au premier plan oh c'est des gens oh bébé un fœtus oh lui il a pas de jambe oh elle a qu'un bras des expériences du coup ça c'est moi hein il a tiré la chasse mais what il a tiré la chasse mais what pourquoi il a tiré la chasse parce qu'en fait c'est peut-être un clone et du coup il voulait supprimer l'original donc du coup c'est peut-être pour ça il ne doit en rester qu'un non il ne peut en rester qu'un je crois oh et on sort dans le vrai monde avec des arbres et qui c'est qui taille des armes du coup il y a des robots qui taillent des arbres et le petit robot qu'on a vu il est parti où c'est pas où je dois aller c'est pas non ah par là petite musique qui va bien en arrière c'est pas ... On est dans le ciel ? C'est quoi le gros truc marron ? C'est une patate c'est quoi ? A droite là c'est quoi le gros truc... Ah c'est un siège et il y a quelqu'un dedans ? C'est moi du futur ? C'est moi vieux ? C'est moi vieux ? Et tout nu ? C'est moi vieux et tout nu ? Et je peux pas bouger ? Il est mouru ? Il faut que je le réanime ? Faut que je prenne sa place ? T'es mouru ? Il bouge ? Il fait quelque chose ? Oh une pomme ? Et le croquin ? La pomme du... Le fruit du jardin interdit ! La pomme d'Adam et Eve ! Excellent ! Excellent ! Excellent ! Franchement très sympathique pour un jeu gratuit sur Steam Fait par des étudiants très sympa L'éclairage de la bande son tout ça c'était sympa Et puis même l'histoire est sympathique Excellentissime ! Et en gros il prend la place du vieux qui est mort à la fin Je pense qu'il prend tout simplement sa place Tout simplement en mangeant la pomme il accepte de prendre sa place C'est en fait celui qui a été réveillé C'est un clone qui a été réveillé pour prendre la place du vieux qui était mourant Tout simplement Je pense personnellement Mon interprétation de l'histoire Et bien Youtube c'était très bien Burning Daylight J'ai très... C'est pas long c'est clair c'est pas long Mais en même temps c'est gratuit Ca a été fait par des étudiants donc un projet d'étude Franchement très sympathique les lumières sont très bien La musique est très bien Le gameplay est assez sympathique Même s'il est pas très recherché C'est un peu un simulateur de marche Mais très très sympathique L'ambiance bien glauque L'histoire qui est assez sympa Et tout ça gratuitement sur Steam Je vous rappelle je vous ai mis le lien dans la description Si vous voulez aller vous amuser dessus En tous les cas moi j'ai bien aimé les gens Donc n'hésitez pas et mettez le pouce bleu Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire Si vous êtes plus les gens de Youtube Ciao ciao A plus les gens de Youtube Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz